Le roi de la mer était veuf depuis de très longues années. Ce brave homme avait six filles, qui étaient toutes de charmantes sirènes, mais la plus belle d'entre elles était la plus jeune. Ses longs cheveux d'or ruisselaient en cascade sur ses frêles épaules et ses yeux bleus comme l'océan avaient fait d'elle la plus belle princesse des fonds marins. Mais que dire de sa voix douce et délicieuse qui enchantait tous ceux à qui elle adressait la parole ? Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une chanson mélodieuse et ensorcelante. C'était une étrange enfant paisible, mais par trop souvent pensée. On eût dit que quelque chose lui manquait, mais que peut-il donc manquer à une princesse ? À la veillée, chaque soir, son père avait pris pour habitude de raconter à ses six filles tout ce qu'il savait du monde de la terre. Et oui, cet étrange monde qui là-haut, au-dessus des flots, s'agitait. Ils connaissaient tout, des navires, des villes, des animaux et des hommes. Ah, les hommes ! Ce sont d'étranges créatures qui vivent sur la terre. Elles sont bien à plaindre. Ils sont tellement infirmes que leur corps se termine par deux espèces de colonnes qu'ils appellent des gens. Mon Dieu ! Que c'est intéressant ! Mais comment est-ce possible ? Je voudrais bien voir cela. Ça doit être très drôle. À cet instant, le roi de la mer, que tout le monde appelait Neptune, fronça les sourcils et prit un air grave. Ah ! C'est seulement le jour de vos quinze ans que vous aurez le droit de monter à la surface de la mer. Vous pourrez alors vous asseoir sur le bord des rochers et pourrez regarder les grands navires qui passent au clair de lune et contempler la côte et les villes et les forêts qui s'y trouvent. Et vous pourrez enfin apercevoir ces étranges créatures qui ont des jambes et des pieds. Mais vous ne devrez pas les approcher. Une sirène qui se respecte ne doit pas se compromettre avec ces gens-là. Elle avait la plus belle voix du domaine Elle avait une chevelure de porcelaine La petite sirène avait mille choses à nous raconter Elle avait mille questions à lui poser La petite sirène voulait tant qu'on lui apprenne et elle aimait tant Qu'on la surprenne La petite sirène Puisse le roi du pays des sirènes La mettre en garde des capitaines Puisse les murenes lui porter conseil Devant les créatures humaines Elle régnait dans les grands fonds en souveraine Parmi les poissons et parmi les palettes La petite sirène rêvait aussi de porter des diadènes Et d'une vie de souveraine en tendelle La petite sirène La petite sirène rêvait de l'ombre abondantelle Sous les lanternes de ses faux indigènes La petite sirène Puisse le roi du pays des sirènes La mettre en garde des capitaines Puisse les murenes lui porter conseil Devant les créatures humaines Le jour vint enfin Où l'aînée des six filles du roi de la mer Eut le droit de monter à la surface A son retour, elle eut mille choses à raconter Elle avait bien sûr pu approcher du rivage Et avait aperçu des êtres humains Aller, venir et même courir sur la plage Certains d'entre eux sautaient même en l'air En s'élançant Donc, je pense que c'est un peu